... Depuis ce vendredi 10 février et le terrible accident causé par Pierre Palmade en Seine-et-Marne, alors qu'il avait pris de la cocaïne, qui a grièvement blessé une famille, peu nombreux sont ceux qui acceptent de prendre la parole dans l'entourage de l'humoriste. ... Toutefois, Pierre Palmade a des amis qui sont rapidement venus à son chevet comme l'humoriste Muriel Robin qui est venu à l'hôpital du Kremlin bicêtre sans savoir ce qui s'était passé. Selon le journaliste de Paris Match Benjamin Lecoge, sur place, Muriel et Anne aperçoivent la famille à coups et vacillent, bouleversés par le malheur et l'incompréhension. Le magazine rappelle que l'humoriste est capable de lui passer un savon dans les moments sombres. Un nouveau moment terrible dans une amitié qui a déjà connu des hauts débats. Ses stars avaient au départ la même passion et les mêmes failles. Ils n'ont jamais cessé de taille d'heure. Elle sera à jamais pour lui comme une grande sœur protectrice qui ne parvient malheureusement pas toujours à sauver son petit frère de cœur. Elle est de 13 ans son aîné. Ainsi, Muriel Robin était déjà une star quand Pierre Palmade a quitté Bordeaux pour Paris tout juste majeur. Quand j'étais encore lycéen, à Bordeaux, je regardais le petit théâtre de Bouvard à la télévision. Moi qui étais fascinée par Jacqueline Maillan, j'avais le sentiment que Muriel Robin était sa fille. Alors, à Paris, je n'ai cessé de vouloir la rencontrer. J'avais plein d'idées pour elle. Je crois que je suis arrivé au bon moment de sa carrière, avait-il confié en 2019 dans une interview accordée au monde. On avait des fêlures, un regard un peu contrarié sur nos homosexualités. On riait ensemble. On se nourrissait mutuellement de nos idées, c'était assez magique. Avec Muriel, cela va être symbiotique, avait expliqué Pierre Palmade. Si est-il ensemble qu'ils ont notamment écrit les sketchs du spectacle mythique Il Saïm, qu'ils jouaient avec Michel Larocque. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie Muriel Robin, une amie protectrice qui s'est née sortie grâce à l'amour. J'acquiert une notoriété grâce à la télévision. Je suis dans les jupes de Muriel Robin, co-auteur de la femme la plus drôle de Paris avec les droits de co-auteur qui tombe. Une grise orie s'installe et, en plus, je découvre qu'il y a une faune la nuit, une autre scène, un autre public à conquérir dans les boîtes de nuit. C'est remémoré Pierre Palmade dans Le Monde en 2019. Avec Sylvie Joly et Véronique Sanson, Muriel Robin fait partie des nombreuses femmes qui ont aidé Pierre Palmade. Ma mère, ou la vie, m'ont mis dans la tête que les femmes m'aimaient et que j'allais être défiée par les hommes. Donc je n'ai confiance qu'en les femmes, qu'en leur regard. L'homme est un potentiel adversaire, alors que la femme protège, admire, inspire, avait-il ajouté. Robin Palmade, un duo de deux clowns tristes qui ont su se comprendre, de leur mal-être à leur moment d'addiction, à l'alcool pour Muriel Robin qui a su sortir de cette mauvaise passe, sans oublier leur talent pour le rire, malgré cet univers sombre autour d'eux. Je l'ai aimé tout le temps. Je l'ai aimé depuis 1988. Je l'ai aimé avec ses hauts, avec ses bas. On a tous les deux changé. Il a fait un gros travail sur lui, Pierre. Ce qui fait que notre histoire a pu durer, avait confié Muriel Robin en janvier 2022 dans l'émission Chez Jordan. Un programme dans lequel elle était aussi revenue sur ses problèmes personnels. Il m'a fait peur, oui, beaucoup. Il se met en danger donc bien sûr qu'on a peur, avait-elle alors ajouté. Avant de conclure, il sait ne sort moins bien que moi parce que je ne suis pas seule. Quand on a ce mal de vivre, et je ne pourrais pas savoir si le sien est plus lourd que le mien, ça ne se mesure pas, mais quand on a quelqu'un ça n'a rien à avoir. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, coadique guirec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501